Ça va ? 1, 2, 1, 2, micro. Ah oui, je t'entends là. Tu m'as dit bon sang et puis après je t'entendais plus. Et bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Thonirsi. Thonirsi. Bonsoir à tous, salut Benzbyte, salut Black, salut Phil, salut Stéphane, salut Yorchiste. Bienvenue dans ce petit live avant d'aller manger. Petit live pour avancer un petit peu la carrosserie après une petite journée de travail. On va se détendre. Bonsoir Monsieur Tony, bonsoir tout le monde, Stéphane 276, au micro. Bonsoir Stéphane, quelle belle présentation. Il y a moins de brûcher toi d'un seul coup, ça va mieux là. On s'améliore, on s'améliore. Alors c'est donc une carrosserie qui est composée de plein de petites parties. Donc hier, on a fait les côtés. Pour l'instant, il y a encore le masking dessus que j'enlèverai après. Je pourrais remettre une couche de blanc tout à l'heure derrière tout ça. Salut Flux, salut les gars, salut Shiny, Yorchiste, bienvenue les gars. Alors on voit déjà un petit aperçu de ce que ça va donner sur les côtés. Donc on a la montagne. Avec son petit coucher de soleil. Et puis j'ai essayé de faire les panneaux avant arrière un petit peu dans les mêmes tons. Voilà, pour ne pas dénaturer. Vous avez la forme malgré ce temps pourri, nous dit Shiny. Bah nous ici, il faisait beau dans le nord. Ah oui, dans l'ouest aussi, il faisait beau. Moi j'ai tendu mon terrain. Moi j'ai promené le chien. Bonsoir monsieur Flux, bonsoir monsieur Black, bonsoir monsieur Shiny Touring, bonsoir Ben Baïsk. Donc là, la réflexion elle va se faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire sur ces capots ? Bon, t'as vu la petite livraison de la poste, tes autocollants là ? Bah oui, bah oui, tout à fait, ils sont chouettes. Impeccable. Et quand j'ai vu les autocollants, j'ai vu le truc sur leur rallye avec la voiture de la poste, j'ai dit j'envoie ça. Ah putain, je ne la connaissais pas. Et il a failli se planter quand le mec a sorti la main après. Ouais. Oh là là. Il y a vraiment des tarés. C'est toi ? Non, non, c'est pas moi. Je ne la connaissais pas cette vidéo. Putain. Bon, en moyenne, je consomme un gant par jour. Ouais, ces gants là, c'est de la merde. Pendant un moment, j'en récupérais plein dans une poubelle et il y avait un fournisseur, en gros, dès que les boîtes, ils étaient un peu écrasés. Ils jetaient directement les boîtes à la poubelle parce que ça ne peut pas aller en centre hospitalier. Dès que la boîte est écrasée, ils jettent. Mais toute la boîte complète. Ah oui, effectivement. Désolé, je sens qu'il y a... Ouh, il va y en avoir d'autres. Oh, là. ouais salut bruno non malheureusement ceux qui récupéraient ils étaient vraiment tout neuf dans les cartons juste les cartons un peu écrasés dommage ouais donc tes gants ils étaient en parfait état ah mais ils étaient tout neuf oh le nez qui coule moi parce qu'il y a flux dans le chat j'ai marqué il croit que je les récupère à usager et après je les l'avais à la sortie de l'hôpital je les récupère dans les poubelles bon inspiration concentration pour l'inspiration bonsoir monsieur vince fpv salut vince il va falloir un sopalin tout propre il y a des traces sur cette carreau bonsoir monsieur mcfly 08 mcfly c'est à l'intérieur les traces ouais j'ai bien fait de vérifier alors comme ils font ça c'est des autocollants ça c'est des autocollants ils sont où les autocollants de la db8 ils sont là voilà voilà les autocollants donc on a un autocollant là et le reste non donc de toute façon il y aura ça je suis pas obligé de le peindre bonsoir monsieur tamilla bonsoir monsieur kit kit k2000 ça va et toi voilà la forme ouais toujours enfin toujours ça va aujourd'hui ouais bon tu veux une mauvaise nouvelle ou une mauvaise nouvelle oh non qu'est ce qu'est ce qu'il se passe les voitures étaient dans la voiture jaune qui a sorti de la route et tout est cassé voilà dans la vidéo dans la vidéo c'est une mauvaise nouvelle c'est que le la rx8 n'est pas encore arrivé à marseille donc ils ont été surpris qu'elle se soit pas dans la livraison si tu veux ils me l'ont dit d'accord oui bon écoute voilà quoi c'est pas pire que le timasso disons par contre je me souviens plus c'était un combo que t'avais demandé oui c'est un combo ou c'est pas un combo je sais pas mais un combo de quoi bon d'accord est-ce que tu dois attend je vais regarder sur mes mails ouais cette question elle est hyper importante tiens alors 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 on va relever un peu la caméra sinon vous voyez pas ma tronche bonsoir monsieur André salut à tous salut André oh mon André ça fait longtemps André André alors euh salut monsieur la loutre la loutre salut à toi bon bon euh ah bon 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 qu'est ce qu'il m'avait dit dans le papier liquide non ça c'est pas pour lui et oui les lags André c'est les conséquences du confinement à 18h tout le monde regarde les vidéos et du coup ça lag de partout ah ouais je m'excuse Tony oui le combo électrique électronique tu me demandais ouais est-ce que c'est marqué combo sur la ligne non c'est séparé c'est deux lignes différentes c'est marqué variateur Xeron XR8 SCT et moteur séparément mais sur la même ligne ou pas non c'est deux lignes différentes une quantité chaque fois alors 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 il n'y a pas qu'une mauvaise nouvelle il ya une bonne nouvelle alors si c'est bien deux lignes différentes tu auras le tout nouveau moteur obi wing g3 d'accord avec le variateur toujours le même par contre alors oui ça ne change pas il n'y a pas de variateur g3 ça n'existe pas ça ils ont reçu alors oui il m'a demandé s'il faisait une livration partielle j'ai dit non ça sert à rien non ils ont tout sauf la bagnole quoi sauf le kit ouais tout à fait d'accord ils ont pas plus d'infos alors tu dis ah désolé André non ils savent pas pourquoi normalement il n'y a pas de souci non non vous savez que c'est les promos aujourd'hui j'ai pas vu grand chose en promos ben moi j'ai juste vu que j'ai reçu un mail de rc team qui faisait des promos et il y avait vraiment des promos sur certains produits quoi quelqu'un cherche une xt2 x-ray carpet il ya moins 60 euros dessus donc c'est conséquent quand même ouais à tout hasard ils n'ont pas de rx8.2 encore par contre ils font une grosse promo sur la rx8 sur rc team mais la thermique d'accord non mais chez chez rigouin ils n'ont pas la 2.2 le point de visons que la point 3 maintenant mais ils n'en ont pas du tout fait maintenant ils n'ont pas du tout c'est pour ça que la thermique c'est pour ça qu'elle met autant de temps arrivé sa thermique ils l'ont stock mais je comprends pas parce que elle est sans le moteur non plus la thermique parce que la thermique ça se vend beaucoup plus qu'une électrique a priori tu vois j'étais étonné qu'elle soit plus cher quand même de 50 euros l'électrique non la thermique ah bon par le kit seul alors ça je suis surpris ou 30 euros je sais pas ils attendent la semaine prochaine alors d'après toi ou bien la suite s'ils veulent recevoir quelque chose ben en fait ils reçoivent au moins une livraison de chez xray par semaine ils ont été surpris de pas la recevoir là donc normalement au plus tard début de semaine prochaine ils m'ont dit ultimation pour christophe tu n'as pas de nouvelles non plus bah ça si j'ai les explications ça a merdé à cause des nouvelles procédures de douane en angleterre tout ce qui est venu de cml tout a pris a pris plus de 15 jours d'un seul coup dans la gueule quoi tac bon bah c'est pas la minute si je peux avoir le moteur g3 bah tu l'auras a priori ils m'ont dit que si c'est en combo que tu l'auras pas si c'est pas en combo je te le remplace bah écoute c'est pas en combo parce qu'il y a deux numéros de série donc c'est cool un combo c'est vraiment ça c'est l'appellation pour dire une boîte pour les deux moteur et le variateur séparés au niveau des tarifs et puis sur le mail que tu m'avais envoyé salut andré je t'ai pas dit salut excusez moi stéphane roceau salut ben's bike comment ça va c'est un peu c'est quoi c'est le tout le toit ça ou bien tenu ouais ouais c'est le toit merci andré on regardera par contre il faudra voir les kv parce que le g2 là c'est un 2600 kv alors je sais pas le g3 combien de kv il va être ben je sais pas mais je sais que ça va changer après que ce soit non plus trop trop violent quoi non je crois que ça va plutôt être à la baisse d'abord j'ai vu quel 2700 le 2200 et le 2000 ah bah sinon va falloir acheter des doigts des doigts non non j'aime bien avoir quelque chose de plus puissant que pas assez le problème de quelque chose trop puissant c'est que limite tu t'amuses pas quoi tu t'amuses pas parce que la voiture elle fait des têtes avec eux sur place bruno chez ferrari non plus il n'y a pas de remise à mince alors les françaises ouais bah les gars c'est à vous de fouiller tous les sites ce soir si vous cherchez des promos il ya peut-être des sites qui font des promos j'avoue que j'ai pas fait le tour j'ai juste vu un mail qui était arrivé comme ça mais il ya peut-être possibilité ok alors là j'ai fait ça et là je dois faire aussi c'est chiant couler droit ces trucs là et stéphane qu'est ce que tu racontes je cherche les promos je cherche les promos je cherche les promos je regarde un peu les sites mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en général ils font des promos sur ce qu'ils veulent déstocker mais malheureusement nous dans le dans la rc les magasins se sont vidés ils ont eu du mal à remplir donc mon avis y'a pas beaucoup de promos non mais c'est vrai que souvent quand ils font des promos dans les rc c'est vraiment ce qui ce qu'ils ont en stock et qui où ils en ont trop en stock où ils savent qu'il y a une nouvelle version qui arrive ah bah c'est étonnant tony en parentage rc team ils l'ont de quoi bala la rc suite 1.3 ouais j'ai vu ouais je pense qu'ils en ont une en stock tu t'en as je suis sûr que tu en mets une dans ton panier tu l'achètes tu verras qu'elle n'aura plus non 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 mais je te dis ça comme ça non mais ils ont dû la rentrer en stock et puis ça se trouve ils l'ont pas vendu tu vois non mais l'autre jour ils en avaient pas c'est pour ça c'est peut-être eux qui m'ont piqué ta commande bah écoute on attendra ils ont les deux là pourquoi stéphane pourquoi ça y est tu vas passer le cap stéphane à l'aéro ça va donner fort en ça ça va être bon ça t'as vu tamillac sur le salon tu avais une question de ntik t'as pas encore moi je l'ai vu je suis comme vous j'en ai demandé si ton fer à souder il faisait pistolet à air chaud ah sur le général tu dis ouais j'ai pas vu alors pardon j'ai vu qu'il était dans le chat salut à midi 25 aujourd'hui ah non j'ai pas vu à midi 25 j'étais pas ah oui oui et mille merci gb à toi j'ai vu ton ton petit paypal aujourd'hui merci beaucoup à toi franchement bon merci bonsoir monsieur milan bonsoir monsieur gb et bonsoir monsieur adb bruno 2 ah oui gb alors je te montre il y a la loutre qui est qui nous fait des belles carrosseries de plus en plus ouais mais si ce mal aéro il va faire des très belles carrosseries on s'en doute il a dit que c'était de la crotte la bombe et les caches j'ai pas eu le temps de lire j'ai pas le long ça et j'ai pas souvent le temps de lire le tchat comme je suis assez occupé non ça va pas mal monsieur la loutre après quand je comprends pas pourquoi les fenêtres sont si foncées et a droit de rouler avec des fenêtres comme ça foncée voilà monsieur gb ce que ça donne à peu près donc là il y a encore le film protecteur voilà donc là 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 voilà ça tient pas mais tu devines voilà voilà ça va par dessus ou bien t'enlèves les plaques qui sont actuelles ? ah non faudra démonter ah d'accord oui oui ah bah oui ah bah oui euh euh gb tu m'as bien dit c'est cool il adore tu m'as bien dit c'est bien toi qui m'as dit pas de noir j'ai pas le roi noir euh du coup je crois qu'il m'a dit reflet vie donc je sais surtout je vais faire du orange du jaune du orange on est d'accord par contre je me tâte si je rajoute des petits liserés soit je reste que dans les tons jaunes orangés gb soit je rajoute un petit filet bleu avec du violet autour euh hum 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 il est où mon violet ? il est là il est où le violet ? il est où ? la merde la bombe et les caches c'est cool la noire je veux bien du bleu et du violet ah ok chef ok le bleu ça va faire du vert ça va être caca alors il a dit oui le bleu est un petit filet violet ah ok donc pour le bleu c'est ça du coup je réfléchisse euh le bleu le bleu le bleu dans ces cas là je veux faire par euh ah merde j'ai remarqué avec ce putain de capot là j'avais pas un scotch plus fin que ça alors ça serait pas plus mal du bleu alors et par contre Tamiya là j'ai vu ta vidéo là tes roues ils tournent pas en rond du tout hein comment ça ? ah tu regardes ta vidéo la roue arrière gauche elle roule toute voilée ouais j'ai pas fait attention alors GB je ferais peut-être plus le contraire le petit filet et je regardais peut-être le serrage c'est peut-être la jante le petit filet bleu et autour un petit une petite ligne d'aérographe violet si ça te dérange pas bon après il y a pas mal d'inertie en l'air comme ça ouais bah ouais GB il a dit sinon comme tu le sens j'ai déjà ma montagne et l'orange je suis comblé donc pour la suite comme tu veux ok on va se lâcher on va se lâcher sur le tour tu vois il y a André aussi qui l'a vu en Tamiya oui il y a une ondulation des roues il parle de quelle voiture là ? D'un X-Ray ? ouais ouais il a posé l'électricité dans la voiture et il l'a mise en route donc on a la petite vidéo par contre moi j'ai regardé derrière la vidéo et j'ai vu la belle deux chevaux ouais la deux chevaux Tamiya ouais faut que je la peigne mais c'est laquelle qui tourne mal c'est la X-Ray ? salut Gabriel j'ai pas fait attention il y a la jambe gauche c'est ceux qui ont vu la vidéo qui me font la remarque mais c'est vrai que sur le moment ça m'a pas on va pas choquer mais comme c'est en l'air et il y a l'inertie je me dis que ça bouge un peu c'est ça ? non non c'est pas... non non parce que on prend un point fixe et on regarde la jambe tourner ça fait vraiment bizarre quoi donc c'est celle qu'on voit pas quoi ? c'est celle qu'on voit pas ? bah si on les voit toutes tourner non mais tu dis celle qu'on dule c'est celle de gauche ou derrière ? ouais c'est l'arrière gauche ouais mais j'étais au ralenti quasiment non non bah moi j'ai attendu j'ai regardé tu l'as fait au ralenti tu l'as fait plus vite tu as et... bon bah c'est sympa de me dire mais peut-être que je regarde peut-être que c'est la jambe qui a un tout petit peu mais j'ai déjà remarqué ça sur plusieurs véhicules avec des grosses jambes comme ça ça balle ça écoute c'est vrai que les jambes c'est pas vraiment au point de faire certaines marques les jambes c'est vraiment un truc de la double mais des fois voilà ça peut arriver vu que c'est des pneus que c'est du consommable des fois ils sont pas très appliqués sur la jambe c'est vrai que moi en ayant des voitures de loisirs ça m'a pas tu vois pas plus choqué que ça après je sais pas il y a blague qui dit je pense que tu vas ralenter quand tu accélères ça a l'air tu vois j'ai pas vu ta vidéo après je comprends pas qu'en fait les jantes on n'a pas un procédé pour les équilibrer comme les vraies voitures parce que les roulements ils dégustent quand même après elle est en l'air c'est ça le truc je sais pas je me rends pas compte il faudrait que je réessaye c'est vrai que j'ai tellement l'habitude sur mes voitures Arma et compagnie même des craxas même la X01 tu as les jantes elle voit elle ongule quoi alors Tony il y a GB qui repose une question question pour Tony je viens de recevoir ma nouvelle carreau je peux refaire un projet avec toi t'inquiète pour la carreau il n'y a pas de découpe c'est pas grave même s'il y a des découpes GB c'est pas un problème pour revenir à ça je pense que c'est les jantes qui font ça Stéphane ouais je pense qu'il y a les jantes et il y a peut-être aussi le pneu parce qu'à un moment moi je regarde par rapport au pneu par rapport à la jante et c'est vrai que ça sautait bizarre mais comme ça à l'esprit du consommant je pense que c'est moyennement équilibré je ne pourrais pas te dire ouais voilà après ça dépend de la marque de la jante et du pneu ça dépend où tu les fachètes je pense qu'il y en a qui montent pour de la compète mais après c'est du GRP en fait ouais voilà quand c'est du consommant c'est monter vite fait à la machine et je sais pas moi je peux pas être en compète easy après il y a l'inertie puis ça bouge pas mal quoi bonsoir Mathieu bonsoir Mathieu je peux te poser sur la bonne jeune boîte une boîte en carton quoi pour la suralever là la boîte de BiWinny en fait il y a GB qui va t'envoyer un mail mais comme tu vas rien comprendre après il va te rappeler bonsoir à tous salut Mathieu c'est le jeune Mathieu du 64 c'est le vieux hein un jour il y aura le vieux hein mais nous on sera encore plus vieux que lui salut Mathieu salut ça va Mathieu ? très bien toi t'as bien ouais ouais merci merci bonsoir 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 Mathieu Stéphane Tamiac et les autres Et tous ceux qui sont sur le live. Bonne année. Salut l'artiste, ça va ? Ça roule ? Ouais, ça va, tranquillez-vous, ça va ? Bon, allez, tout de suite. Bon, ça va, je suis en rutiné. On va travailler. Ah, t'as mal, j'espère ? Bon, même pas. J'ai même pas mal, mais... C'est que t'as pas forcé, alors ? Non, non, ben non, je pense que j'arrive pas à lever les bras bouche. Ah, ben, on va peut-être pouvoir faire quelque chose à nous deux, moi, c'est le bras droit. On va se terminer qu'une jette. Qui est le cancer, moi, du bras droit. Quand je lève le bras, aïe, je peux pas le faire. Aïe, je peux pas le faire. Aïe, je peux pas le faire. Mais là, vous le faites, oui, mais c'est pour vous montrer. Bonsoir, Claude. Comment va le petit Mathieu ? Très, très bien, toi, Christophe. Ben, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait comme expérience nouvelle avec des RC ? Hum, aujourd'hui, j'ai fait sauter des... Eh, il y a un écho. Euh, j'ai fait sauter ma thermique sur un terre-plein et j'ai pété le châssis. Non. Bravo, je te félicite. Très bien. Mais c'est bon, il est changé. Non, mais il a Romano comme prof. Donc, après, tu le fais. Le backflip avec la RC, il l'a cassé. J'ai pas tenté un backflip, pardon. T'as tenté des choses ? Ah oui, j'ai joué la loupe, j'ai l'envoyé. J'ai sauté et j'ai cassé. Mais bon, après, on va voir. Sur quelle voiture ? C'est à Kiyosho, MP7.5. D'accord. Salut, Claude. Bon, après, voilà, le châssis était un peu vieux, donc j'en ai pris un nouveau. Bon, ça va. Oui. Faire ton petit établi, enfin ton petit bâtiment, après, là. Ouais, je suis en train de réquisitionner la peau de jardin de mes parents pour faire mon petit atelier. Mais il faut que tu lui demandes à ton père qu'il soit isolé et chauffé. Ah ben, bien sûr. Et puis, équipé de la Wi-Fi. Ah ben, oui. Ah ben, ça, c'est sûr. Sinon, tu ne pourras pas regarder mes lives pendant que tu bricoles. Ça, et une pompe à bière. Et puis, il y a un compresseur. C'est accro. Salut, accro. Bonsoir, Busti Accro. Vous allez bien ? Oui, et toi ? Bien et vous, mon maître ? Vend que dans la Normandie, mais ça va. Un petit peu de vent, ouais. Cet après-midi, j'étais en haut des bacs. J'avais faille au cul. Des bacs de quoi ? Des bacs de bière ? Des bacs de stockage de produits, en fait. Ouais, t'as combien ? Des scos ? 10, 15, 20 mètres de haut ? Ah non, c'est plus que ça. C'est ça. Ah, tu parles des trucs dans les stockages de produits chimiques, là ? Ouais, sauf que moi, je stocke du noir de carbone. Du noir de carbone ? Du noir de carbone. C'est quoi ? C'est ce qui te sert que ton pneu de ta voiture, ils ne partent pas en lambeau quand tu roules. C'est liquide ? Non, c'est des granules, en fait, comme de la poussière, en fait. Mais ça fait de la granule et ça a une très grande résistance. D'accord. C'est ce qui permet à ton pneu de rester en vie. D'accord. Tu n'en mettrais pas, ton pneu, tu ferais même pour un kilomètre, tu n'auras plus de pneu. Ok. Donc c'est ce qui fait que ton pneu est plus ou moins bon, en fait. Il faut proposer ça à Coralie pour les pneus de leur nouveau RC, qui se déchire tout seul. Bon, enfin, quand tu vois ce qu'il a fait avec, c'est normal que ça se déchire. De faire des quadruples et du win en permanence par zéro degré. Non, mais par contre, moi, je pense aussi qu'il n'aurait peut-être pas dû boucher les trous. Déjà, d'une. Puis tu as vu comment les pneus, ils ballonnent. À un moment, ça déchire avec le bitume. Ah, puis il pousse vraiment la voiture comme tout le monde ne ferait pas ça. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait. Attends, il fait un quadruple sur place, c'était obligé que ce soit éclaté. Moi, j'ai vu quelqu'un. Je ne vois pas mon intérêt, mais après... C'est vraiment ouf. C'était pour la vidéo, pour voir si c'était faisable. En même temps, il sait que s'il fait une quadruple, il fait des vues. Ouais. Je pense qu'il y a surtout ça qui rentre en compte. Bah, il faut qu'il sorte du lot. Quand j'ai fait voir des vidéos à mon fils, mon fils, à chaque fois, il dit, « Ouais, il fait des sauts trop fous ! » Ah bah, oui, oui. Il fait des gros sauts. Mais bon. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est 100 ans. Regarde-moi avec la BXRS1. J'ai même été au skatepark sur la plage du Roi, mais j'ai fait des sauts. Oui, c'est sûr. À quoi ? Oui. Et je ne l'ai pas cassée. Une BXRS1. Ah oui. C'est une Obitec, ça ? Eh oui. J'ai une Obitec BXRS1 et je n'ai pas réussi à la casser sur le skatepark du Roi. Là, il y a un problème. Il y a une équation qui n'est pas bonne. Oui, enfin, il a fait un saut quoi de 50 centimètres ? Voilà, il y a un truc qui va pour la BXRS1. T'as vu la photo ? Le saut, il n'est pas de 50 centimètres. Tu me disais quoi, Mathieu ? Mathieu a voulu me parler, mais... Oui. Tu me disais quoi ? Oui, je disais que sa vidéo, il devrait la renommer « Comment casser une RC ? » « Comment casser une RC facilement ? » Oui, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. « Comment ne pas respecter sa RC ? » « Comment ne pas respecter sa RC ? » « Comment ne pas la respecter ? » « Comment j'éclate mes pneus ? » « C'était sûr qu'il allait péter. » « Tuto simple à réaliser. » « N'importe qui, ce qu'il a fait, il ne peut le faire. » « Les plus gamins, ils vont acheter des bagnoles et vont faire pareil. » « S'ils n'ont pas le budget, la bagnole reste cassée dans le fond du garage et des parents. » « Mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de monde, parce que les vidéos qu'on trouve sur YouTube, et les Américains en premier, c'est des vidéos de sauts de malade. » « Et les gens pensent qu'on peut faire des sauts de 10 mètres avec un buggy. » « Alors que la plupart des Américains ne montrent pas ce qui s'est passé à la fin de la vidéo. » « Il y a un beau montage, tu vois. » « Salut, Mathéo. J'ai une voiture et le bord du châssis en métal est en plastique. J'ai cassé un vous. » « Je ne comprends pas la phrase de Mathéo si quelqu'un comprend. » « Le modèle d'aventure. » « Salut, Claude. Au fait, je n'avais pas vu qu'il y avait Claude qui était là. » « Ouais, pour moi, Claude, il n'est pas bonsoir. » « Oh, t'es là, Tamiga. » « Il est là, Tamiga. » « Il ne mange pas des chips ? » « J'ai regardé la vidéo d'hier, je vous préviens. » « Je ne sais tout. » « Il t'a fait violer tes chips, Tamiga. » « Je sais que tu étais très méchant envers Christophe. » « Ouais, je confirme. » « Le karma a frappé pour moi aussi. » « Hier, il a agressé. » « Merci, Ronan Rercé. » « Salut, Ronan. » « Ah, des défenseurs de la marque au Bitec. » « Il n'est pas arrivé. » « Il y a aussi Manu Bafou qui défend vachement au Bitec. » « T'as XR8. » « Ouais, Tony m'a annoncé qu'il ne l'avait pas reçu chez Egouin. » « Ah, oui, l'RX8. » « Donc, j'ai dit le karma a frappé aussi pour moi. » « Si ça vient d'Angleterre, tout est bloqué en Angleterre. » « Sauf bloqué. » « J'ai vu aussi la vidéo sur l'Angleterre. » « Tous les colliers étaient bloqués. » « Nous, on attend des vérins qui viennent d'Angleterre. » « On attend des vérins qui viennent d'Angleterre. » « Sauf qu'ils sont bloqués à la frontière. » « Et c'est bloqué. » « T'as appelé au fait, Tony, ou pas, aujourd'hui ? » « Oui. » « Et là ? » « Toi, t'as deux mauvaises nouvelles. » « Vas-y, dis-moi. » « Ben, le colis est en retard. » « Parce qu'à cause de tout ce qui s'est passé en Angleterre, et du Covid, et du variant du virus, et du Brexit, et des nouvelles lois de la douane. » « Voilà. » « D'accord, on fait quoi, là ? » « Ah ben, il va arriver. » « Normalement, fin de semaine ici, ou début de semaine, ils disent. » « D'accord. » « S'il arrive pas là, ou la semaine prochaine, on avise. » « De toute façon, après, il sera livré directement avec la voiture de la poste, que je t'ai envoyé la vidéo. » « Je prends pour moi, s'il n'en veut plus. » « Non, non, mais non, c'est pas ça. » « Non, il me l'offre. » « Je l'offre à un gros. » « Vous avez entendu tous, hein. Il me l'offre. » « Il va falloir que tu payes la photo. » « La photo du Timasso. » « Non, 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 il a dit la voiture, Tony. » « La voiture, la photo de la Timasso. » « Eh, tous payent. » « D'une manière ou d'une autre. » « Christophe, tu viens encore te tromper, parce que tu as dit la voiture de la photo, et non la photo de la voiture. » « Ouais, mais de la majorette avec l'axe principal de la 16 soupape. » « Dans mon malheur, j'ai eu un bonheur de pouvoir avoir éventuellement le moteur G3, Christophe. » « Oui, 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 du coup. » « Ah, tu as le G3, quoi ? » « Apparemment, tu as presque Tony m'expliquait. » « C'est cool. » « Tu seras le premier à savoir si ça fonctionne moins. » « Mais écoute, je ne sais pas, c'est en lien avec un combo ou pas combo. » « Non. » « C'est con, c'est qu'à la frontière, il va reprendre 50 euros. » « Non, non, c'est différent. » « Ils vont dire, ah, c'est le G3, plus 50 euros. » « Enlève ton masque. » « Il y a GB qui repose une question. » « Une autre question pour ma nouvelle carreau. » « J'ai besoin de plots de carreau plus haut pour qu'elle puisse s'adapter, mais je ne sais pas quoi prendre. » « Déjà, c'est pour quelle voiture ? » « Parce qu'il y a des plots pour des voitures d'un huitième, d'un dixième, et puis après, même au sein de chaque marque, les fixations ne sont pas les mêmes. » « Stéphane, pour revenir au pneu, j'ai été voir la x-ray, c'est la jante qui a un défaut sur la gauche. » « Allez. » « Voilà, je l'avais dit. » « C'est les douaniers ? Ils ont écrasé le colis ? » « Je n'en sais rien, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas dramatique. » « Moi, j'aime bien les former. » « Je ne sais pas. Non, mais elle va rouler, elle ne roule pas. Ce n'est pas un reval, c'est mon âme. » « Ouais, mais essaye de la détendre, c'est du... » « Je ne peux regarder Pascal, il a envoyé une photo, c'est ça, il a dit ? » « Je regarderai, moi. » « Non, non. » « Je n'avais pas remarqué, moi. » « Revoler à Christophe, il cherchait des roues, là, sur Facebook. » « Ouais, pour l'envoyer, ça a un coûté plus cher que si ça en achète encore. » « Et ses filles, ils ont bien travaillé pour le panneau de boue. » « Ouais, il faudra qu'ils mettent ça en photo. » « Attends, je vais vous mettre sur la photo. » « Regarde, c'est mignon comme tout ce qu'ils ont fait, tes filles. » « Il y a une T2M sur la photo, mais... » « Ouais, bon, ce n'est pas grave. » « Mais des selfies de quoi ? » « Tu vas voir la photo. » « Tu veux que je partage, non ? » « Ouais, c'est bon. » « Moi, mais prends une photo où tu dors, à Kroos, c'est possible. » « Non, dans le Discord, non. » « Parce que Pascal, il a... » « Il a ses filles, ils ont fait un petit truc sympa pour son papa. » « Je sais ce qu'ils ont fait. » « Ah, elles ont écrit Obao. » « Ouais, ils ont écrit Obao. » « Enfin, eux, ils aiment cette marque, tu vois. » « Ouais, on voit. » « Ah oui, c'est sympa. » « C'est joli comme tout. » « C'est mignon. » « Ils écrivent Obao sur quoi ? » « Des dessins ? » « Non, sur une planche. » « Non, sur une planche. » « Il avait les étagères avec ses voitures. » « J'ai pas compris qui les filles de qui a fait ça. » « Ah, d'accord, mais il y a tellement de monde que l'on ne sait plus. » « Ah oui. » « Ah oui, avec les aquariums. » « Il n'a pas l'air sur votre téléphone. » « Ah oui. » « Celui-là qui est à côté, là, d'aquarium. » « Il n'y a rien dedans. » « Il a un peu d'eau dedans. » « Ah oui, c'est l'eau qui met... » « C'est les aquariums d'orchamp. » « C'est un Obao, le MT bleu, là, tout à droite ? » « Non, c'est un T2M. » « Ah, c'est un T2M. » « Ah, ben, il faut mettre T2M, alors. » « Non, il ne faut pas abuser non plus. » « C'est de la pub, c'est des mensongeurs. » « Ouais, on va y coller un procès. » « Ah les gars, j'ai une nouvelle. » « Je vais devoir passer une carrosserie spéciale la semaine prochaine avant toutes les autres. » « Ah, il y en a un. » « Pas bien ça. » « D'abord, ce n'est pas une carrosserie RC. » « C'est un casque de vélo sur lequel je dois... » « C'est ce que j'allais dire. » « Ah, tu allais deviner. » « J'allais dire soit un casque de moto, soit un casque de vélo ou quelque chose. » « Un casque de vélo. » « J'allais dire exactement la même chose. » « C'est un ami qui a appelé. » « Il m'a dit, est-ce que je saurais peindre un casque de vélo ? » « C'est pour le départ en retraite d'un collègue. » « Et ils veulent lui le personnaliser avec un logo de son truc à lui. » « Et des couleurs à lui. » « Et du coup, ils m'ont demandé si c'était possible de le faire pour la semaine prochaine. » « Voilà, donc ce n'est pas encore sûr, mais c'est sûr à 90%. » « Pas mal. » « Bien. » « Ça va être la galère à protéger l'intérieur. » « Oui, à mon avis, c'est une grosse galère. » « Oui, je pense. » « Ah ouais, mais tu sais pourquoi ? » « Parce qu'aujourd'hui, j'étais sur Instagram et je suis tombé sur un mec qui faisait de l'aérographe, mais sur casque comme moto. » « Ah ouais ? » « Et il faisait des trucs de malade, quoi. » « C'est arrivé à où ? » « Je ne me rappelle plus, c'est quoi le nom. » « C'est pas Mikovic ? » « Oh, je ne sais plus. » « C'était en live ou une des images ? » « Non, sur Instagram, tu sais, dans les photos, dans les trucs... » « Ah, ça doit être Mikovic Design. » « Je ne sais plus. » « C'est un ancien pan de carrosserie RC. » « Bord de rien. » « J'envoie une notification sur Messenger, ça sonne chez Accro. » « J'adore. » « Ah bah c'est ça, en fait, t'as raison. » « Eh, t'es belle historique, quand même. » « Ah bah c'est mon téléphone. » « Il faut que je baisse le... » « Je mets en vibreur. » « Vous envoyez tellement de conneries à la minute. » « Ça ne va pas arrêter de sonner. » « Il faut savoir que Mikovic... » « Ah, j'ai faim. » « Mikovic, c'est mon... » « C'est un pote à moi. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Il est devenu tellement connu dans le monde des peintures de casques de moto, qu'il aujourd'hui fait des casques pour les pilotes de Formule 1. » « Oui. » « Ouais. » « Tout à fait. » « Ouais, je suis tombé sur une photo. » « Je ne sais même plus si c'était laquelle. » « Je trouvais super beau le casque. » « Et je me suis dit, putain, le mec, il touche. » « En fait, j'étais dessus. » « Et tu vois, là, je l'ai retrouvé aussitôt. » « Non, il touche, mais il touche. » « Il touche grave. » « À mon avis, les prix des casques, ce n'est pas la peine. » « Déjà, un casque, ça coûte cher. » « Plus la peinture perso, à mon avis, tu en as pour un bras. » « C'est des casques haut de gamme, en plus. » « En plus, ce n'est pas des casques, on va dire, standard. » « C'est des casques de Formule 1, ça coûte des milliers d'euros. » « Ouais, c'est ça. » « De moto, c'est des milliers d'euros. » « Moi, déjà, quand je vais à des casques, ça vaut 500 à 1000 balles. » « C'est des casques de moto que je prends. » « Déjà, ça coûte très cher. » « Mais la sécurité n'a pas de prix. » « Surtout pour un casque. » « Là, on voit bien que c'est des casques de gamme, en plus. » « Ouais, ouais. » « Je ne sais pas si je vais retomber dessus. » « Au pire, je t'envoie le lien. » « Non, non, mais le casque que j'ai vu ce mini, en fait, que je trouvais super beau. » « Je ne sais même pas pourquoi je suis tombé là-dessus. » « En fait, je regardais des photos de carreaux versés sur Insta et je suis tombé sur le casque. » « Ouais, 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 c'est ce qu'on dit. » « Bon, il n'y a pas que ça sur Insta, mais... » « Voilà. » « Benz nous dit qu'il a aujourd'hui personnalisé une crosse de fusil à l'aérographe. » « J'ai vu sur son compte Facebook, ouais. » « C'est bien fait ? » « Il a fait une femme à poil sur la crosse. » « D'accord. » « Après, il va falloir qu'il ose mettre cette femme sous son laisselle. » « Ah ! » « Moi, jamais sans hésitation. » « Ben d'accord, je vais dire à ta femme. » « Bonsoir, Maxime, Coco. » « Salut, Max. » « T'es là, Tamiya ? » « Oui, lui. » « Bon, là, t'as fini ta voiture ou quoi ? » « Prêt ? » « Prêt ? » « Bonsoir, David. » « Bonsoir, tu as mangé ici ? » « Salut, David. » « Bonsoir, David. » « Bonsoir, Christophe. » « Salut, David. » « Ça va ? » « Ça va, ça va. » « Salut, Tony. » « Le gars du Sud. » « Bon, j'ai mon Discord qui ne veut plus marcher sur le PC. » « Ah ! » « Donc, je l'ai installé sur le téléphone. » « Ah ! » « Voilà, sur le téléphone, tu vois, ça marche très bien. » « Tout et deux minutes, on va dire. » « David, sort ! » « Tu vois, hein. » « Je connais la messe, maintenant. » « Tu as une erreur spécifique ou il se lance et ça ne marche pas ? » « Non, non, il download, il date 1 et il ne marche pas. » « Ok. » « Ah oui, tu as un Mac toi, en plus. » « Bonsoir, monsieur David. » « Bonsoir, tout à l'heure, tu y étais sur le Discord. » « Ah bon ? » « Ouais, au moment où on a commencé le Discord et c'était marqué David. » « Ah ben alors, j'ai dû faire... » « Non, parce qu'en général, des fois, ça arrive, mais... » « C'est que quand je pars, je ferme juste l'écran, moi. » « Et des fois, ça... » « Misage logiciel, décider plus tard, on s'en fout. » « Ou sinon, c'est que je n'ai pas ouvert le bon Discord. » « Bonsoir, je suis là, bonsoir. » « Bonsoir, mes écoutes. » « Comment allez-vous ? » « Ça y est, David, il est parti voir tous les sites pour voir les promos. » « Non, non, je n'aime pas. » « Depuis que tout le monde me dit que je l'ai revoilé sur mon X-ray, j'étais vite faire le tour des roues. » « Mais c'est les jantes. » « Non, mais c'est normal. » « Oui, elles ont fini à la One Again, ces jantes. » « C'est vrai, c'est du les gratte de presse. » « Quoi, c'est les quelques pas, toi. » « JRP. » « Non, mais c'est tout comme ça, tu roules, il n'y a pas de souci. » « Non, mais ça ondule, c'est vrai. » « C'est énorme. » « Je n'ai pas encore regardé ta vidéo. » « Je sais, tu ne regardes jamais. » « C'est ta X-ray qui est voilée, c'est pas grave. » « Non, non, c'est des gens. » « C'est bon, quand elles auront roulé. » « Bon, je vais relancer le Mac, on verra bien. » « Tu fais 4 packs, elles sont raides. » « Oui, de toute façon, ça ne dure pas longtemps. » « Non, c'est bien. » « Non, c'est bien. » « Tu as le son, hein, Tamia. » « Ah non, je n'ai pas le son. » « Ah non, ton père, ça résonne. » « Ça résonne, c'est quelqu'un, les gars. » « Non, mais au minimum. » « Par contre, Chris, quand on voit des photos, fais attention. » « Heureusement que la dame derrière dans le fond, elle a sa robe de chambre. » « Eh les gars, les gars, c'est chez qui que ça résonne ? » « C'est Manu. » « Manu, les gars, c'est chez qui que ça résonne ? » « Ah, il y a un problème, là, les gars. » « Ah, c'est moi. » « Ah, c'est moi. » « Non, non, c'était Manu ma fou. » « Pour une fois que c'est pas moi. » « Ah, je respire. » « Ouais, mais là, en fait, quand tout le monde parlait, son micro s'ouvrait. » « Ah, il a mis trop fort. » « Je pense que tu veux acheter... » « Je vais écouter une live en même temps. » « Mais Mathieu, tu as le meilleur temps de rester dans le Discord pour nous poser des questions ? » « Pourquoi tu ressors ? » « Ça, c'est plus simple pour toi. » « Moi aussi, ça va être plus simple pour envoyer des photos avec le Discord sur le téléphone maintenant. » « Qu'est-ce que tu as arrivé ? » « C'est pratique, c'est instantané. » « Il y a ton bras. » « Pour Mac qui a lâché ? » « Non, non, c'est mon Discord, il ne veut pas se lancer, donc je vais me faire un redémarrage sur Mac. » « On verra bien. » « On va tenter. » « Ah, il nous laisse parler, le petit jeune Mathieu. » « Oh, tu peux venir. » « Ah, regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. » « Ah, une team à saut. » « Non, les autocollants Tony R.C. » « Ouais, je sais, j'ai vu ce matin. » « Ils sont pas mal. » « Ah, il est mal ça, lui. » « En plus, j'aime bien. » « Il a très bien travaillé, David. » « Ouais, c'est pas moi. » « Oui, mais c'est toi qui as fait la démarche. » « Tu as vu ? » « Alors moi, je les vois pas parce que j'ai toujours pas l'image. » « Oh, pardon. » « Ah ouais. » « Ouais, j'ai vu GB, j'ai lu, j'ai lu. » « Je sais pas quoi te dire GB, je la connais pas bien. » « GB cherche comment augmenter les supports de carrosserie de la team à saut. » « Il va falloir que tu te renseilles. » « Moi, je te conseille d'appeler, par exemple, chez Wartel. » « Ou chez Egouin, puisque Egouin, maintenant, distribue à saut. » « Mais sinon, t'appelles chez Wartel. » « Wartel, c'est quand même un grand spécialiste de la marque à saut. » « Voilà. » « Alors donc, bien entendu, tous ceux qui commanderont et qui auront soit un projet qui passera par ici » « ou qui commanderont une carrosserie, une peinture de carrosserie ici. » « Et bien, ils auront des stickers. » « J'ai remis Manu Bafou dans le chat. » « J'ai 50€ le autocollant Mathieu. » « Non, 70€, ça a augmenté. » « Salut les gars, est-ce que vous m'entendez ? » « Ça a l'air d'apprendre plus loin de marché là. » « Ah, ça fonctionne ? » « Ouais. » « Bon, désolé. » « AGB, les autocollants, c'est pour les coulures. » « Bon, comment allez-vous ? » « Ça fait longtemps que j'ai plus de connexion. » « J'ai installé un truc sur le PC pour le boulot. » « Et ça me fout des baisards pas possible. » « Il faut d'acheter un Mac. » « Non, les Macs, c'est de l'Adobe. » « Non, mais j'ai installé Zoom pour le boulot. » « Et depuis, j'ai des soucis. » « Non, mais c'est la neige. » « Ouais, c'est peut-être ça. » « Bon, vous allez bien ? » « Ça va, ça va. » « Super. » « Voilà la gamme d'autocollants. » « Joli, Tony. Ils sont chouettes, les autocollants. » « Bravo, David. » « La femme, elle a dit que le bleu était très beau. » « Ouais, j'aime bien le bleu, moi. » « Ouais, il est en dégradé, en plus. » « On va mettre un sur... » « Ah ! » « Il n'est pas en verre ! » « Le premier qui va avoir un autocollant dans sa carrosserie, » « Eh bien, c'est Monsieur GB, » « pour qui je suis en train de peindre sa carrosserie. » « Et puis, il y a un colis qui est parti aujourd'hui chez Mani, » « avec quatre carrosseries pour trois pour lui » « et une pour le club de Mini Z de Sango. » « Et pareil, j'ai collé les petits stickers dessus. » « Et en fait, Tony, il est tellement fier de ses autocollants » « qu'il va les mettre de chaque côté de la voiture AGB. » « Voilà. Donc, en fait, t'en mets partout... » « Et le grand. » « Regarde, par exemple, là, tu vois, j'en colle un là. » « Et puis, j'en colle un là, puis voilà. » « Ça ne sert plus à rien de peindre la carreau. » « C'est vrai qu'ils sont balaises. » « C'est pour mettre sur le toit. » « Ouais, le gros, c'est pour le toit. » « Et puis, ceux qui sont à gauche, c'est pour les côtés. » « Non, le seul qui va vraiment sur les carreaux, c'est le petit. » « Après, les autres, c'est plus pour... » « Les gros carrés, c'est plus pour coller sur sa caisse de terrain. » « Et ça, éventuellement, ça doit passer... » « Sur la voiture. » « Moi, je pense que l'aileron, les autres à gauche, là, ils sont pas mal. » « Ouais, on va regarder ça, mais hop. » « Ils iront bien là, à l'arrière d'AX. » « Oh ! » « Et là, je verrai bien... » « Avec quelqu'un... » « Ouais, voilà, ouais. » « Je verrai bien le bleu, là, ici. » « Voilà. » « Ouais, l'aileron derrière, elle est chouette. » « Voilà, donc là, il y a les ondes. » « Mais pour ceux qui veulent, les ondes, vous pourrez les couper. » « En fonction de là où vous voulez placer. » « Vous pouvez même couper la ligne de base du texte. » « Mais en tout cas, sur un aileron, là, ça fera bien, comme ça. » « Tu vois ? » « Ouais. » « Ouais, moi, le rouge sur les ronds, il est un peu bien. » « C'est le modèle transparent, là, toi, non ? » « Oui, tout à fait. » « Donc là, il y a le orange qui irait aussi avec ta carreau. » « Mais peut-être, le bleu, il serait peut-être mieux. » « Oui, celui-là, il est transparent. » « Tu vois, l'orange ? » « Il est bien, l'orange aussi. » « Après, donc là, il faut l'imaginer transparent. » « Parce que c'est la base qui n'est pas collée. » « Voilà. » « Je me sentis raillé. » « Je ne sais pas quoi choisir dans la couleur. » « Je mettais l'orange. » « Mais si tu ne sais pas, il y a les noirs. » « L'orange, je repartirais bien. » « Ça fait un rappel du devant de la voiture. » « Ouais, mais le noir, ça va être pas mal aussi, je pense. » « Le bleu, ça fait bien aussi. » « Les trois font bien. » « J'aurais pu faire en tricolore. » « Moi, je pense qu'un vert un peu fluo, ça aurait rappelé le vert sur la carreau. » « Un tiers d'orange, un tiers de bleu, un tiers de noir, tu vois ce que je veux dire. » « Et par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que l'intérieur des lettres, Tony RC, il est blanc. » « Le contour, là, il est autour du orange, c'est transparent. » « Donc ça, c'est vraiment bien. » « Heureusement que ce n'est pas jaune, Tony. » « David, est-ce qu'on peut en coller un sur ton aileron pour voir ce que ça donne ? » « Bien sûr, mais je veux que tu présentes le noir avant pour voir. » « Présente-moi le noir. » « Je viens de fermer un bloc de safari, j'ai perdu plein de... » « Ah, noir, c'est bien, franchement. » « Oui, aussi. » « Oui, le noir, il est pas mal aussi. » « Bon alors, tu es donc le premier autocollant collé en live. » « Donc un noir derrière, un bleu sur les côtés, et un rouge de l'autre côté, et un sucabeau, le grand charier. » « J'ai plus de connexion, ça me saoule. » « Qui est-il ? » « Ouah, ça merde là. » « Je viens de perdre toute une fenêtre de safari, et j'avais plein de pages ouvertes qui m'intéressaient. » « Je ne peux pas les remettre. » « Eh bien, je vais devoir couper les ondes, David. Obligatoirement. » « Oh bah, c'est pas grave. » « En tout cas, je vais au moins en couper deux, les deux plus grandes. » « Safari, c'est quoi ? » « Ah bah oui, c'est sur Mac. » « C'est ta femme, David, elle t'a fait un truc, je sais pas quoi. » « Non. » « Non, ça me fait chier, j'ai redémarré pour le Discord. » « Le Discord ne marche toujours pas. » « Et j'ai perdu une page où j'avais plein plein d'officiers qui m'intéressaient. » « David, il y a une fonction qui s'appelle historique. » « Ouais, j'allais le dire. » « Je l'ai faite, mais le problème, c'est que j'avais deux fenêtres ouvertes, avec plein d'onglés dedans, et ça m'en a rouvertes une des deux. » « Pourtant, j'ai mis à rouvrir toutes les fenêtres de la dernière session. » « Bon, c'est pas grave. » « Ouais, mais je pense que t'achètes trop en Chine, c'est pour ça, David. » « Non, mais je sais pas, ça fait chier. » « Parce que c'est vraiment des trucs importants, je mets des heures à rechercher des petits trucs. » « Bon, ça c'est pas grave. » « Il a été blacklisté par le pouvoir chinois. » « Salut, Thierry. » « Installe Firefox sur Mac, ça marche beaucoup mieux. » « Ouais, après franchement, je suis pas emmerdé, parce que moi, je sais pas combien j'ai de fenêtres, mais... » « Pas combien d'onglés, mais des fois, je peux avoir 30, 40, 50 onglés par fenêtre. » « Ben écoutez, moi je suis... » « Dans mon bureau, c'est un Mac, je travaille sur un Mac. » « Et effectivement, j'ai éliminé Safari. » « Safari, il me sert... » « Occasionnellement. » « Sinon, je préfère utiliser Chrome et en deuxième, Firefox. » « Moi, je suis pro Firefox. » « Et je serai que, c'est du lourd, ça. » « C'est très, très beau, comme ça. » « Ouais, ça rend bien. » « C'est bien, Opera. » « Opera. » « J'avais Opera sur un Nokia en 2005. » « Ça existe encore, ça ? » « Ouais, Opera, il existe toujours. » « Ouais, ouais. » « C'est en train de penser... » « Et le classement des meilleurs navigateurs Internet. » « En premier, c'est Firefox en deuxième, c'est Google Chrome. » « Et les tout derniers, c'est celui de Windows, celui de Mac. » « Enfin, il y en a plein. » « Il faudrait que je la retrouve, celui de là, mais c'est impressionnant. » « Voilà, voilà. » « En fait, ce qui est chiant, c'est que dans ton aileron, en bas, il y a comme une espèce de gouttière. » « Et du coup, j'ai dû mettre les lettres RC car Chanel dans la gouttière. » « Donc ça, ça a été un peu merdique. » « Oh, c'est pour l'eau. » « Par contre, Tony, il y a un petit problème pour la carreau à Chris. » « De chaque côté de la carreau à Chris, il va falloir que tu laisses de la place parce qu'il a un autocollant qu'il doit coller obligatoire. » « De chaque côté des portières. » « Ah oui, c'est quoi ? » « Ah, Chris va nous le dire. » « Ça, c'est une connerie encore. » « Ça, c'est sûr. » « Tu me déranges, non je m'attouple. » « Ah, tu vois. » « C'est le fameux autocollant qui est obligatoire sur les poids lourds. » « Ah ouais, ouais, la montagne. » « Ah, pour l'angle mort. » « Le truc, le truc des routines. » « Même les gens en voiture, ils savent même pas se coter qu'en angle mort. » « Donc déjà, même un autocollant, ça sert à rien. » « Ouais, c'est bon. » « Dégage le bite, Tony, mets le tien à la place. » « Ah bon, je le ferai plus tard, je dois aller manger les gars. » « Ouais. » « Eh bien, je suis désolé, mais comme je vous avais dit, c'était le petit laver à m'en manger, puis là il est déjà très tard. » « Alors, je... » « Vous pouvez rester sur le Discord si vous voulez, toute la petite bande. » « Mais moi je dois vous laisser... » « Je reviens ? » « Oui, je reviens. » « Je reviens. » « Voilà, alors. » « Je reviens tout à l'heure. » « Pierre Léon, il est arrivé mal à la maison. » « À tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » « À tout. » « Je reste là. » « Bisous, bisous, bisous. » « Merci à tous d'avoir suivi le live. » « Merci à vous. » « Merci à toi. » « Salut Tony. » « Plus tard. » « Ouais, j'ai tout loupé là sur le Discord. » « Il parlait délico. » « Vous avez parlé délico hier. » « Oui. » « Oui. »